Je suis venu ici pour me soigner à la base, essayer de trouver l'origine de ma blessure. Parce qu'en France, j'avais une blessure qui traînait depuis pas mal de temps. Et ici, j'ai passé des examens et ils ont su très rapidement ce que j'avais. Ils m'ont pris en soin très vite. Je devais venir ici à peu près une semaine et demie, deux semaines, juste pour passer des examens. Et je ne pensais pas me faire opérer. Et quand je suis venu ici, on m'a passé quelques examens et ils m'ont dit qu'il faut opérer. Je n'avais pas le choix. Donc, ce n'était pas facile au début. On vient pour passer des examens et d'un coup, on nous dit qu'il faut se faire opérer. Dit opération, dit fin de saison, forcément. Voilà, maintenant je suis là, je me suis fait opérer et je suis ici pour ma rééducation. C'était une opération qui a duré à peu près un peu plus d'une heure, une heure quinze. On m'a ouvert le pied. On m'a coupé à peu près deux centimètres d'os. On m'a retiré aussi un gros kyste que j'avais au pied. Donc, voilà, tout ça s'est bien passé. Je me suis fait opérer par un bon chirurgien, un spécialiste de la cheville. Je ne m'inquiète pas. Ici, il y a les meilleurs docteurs, il y a la meilleure technologie, il y a tout. Donc, on ne peut être que confiant. C'est vrai que directement après l'opération, on m'a pris en soin. Moi, c'est ce que j'apprécie ici, c'est qu'on ne perd pas de temps. On essaye d'entretenir mon cardio et mon niveau de forme pour ne pas que je prenne de poids ou pour que je reste en forme physiquement. Donc, toute la journée, on s'occupe de moi et c'est ce que je trouve ça bien ici. C'est qu'ici, en fait, on a le temps pour travailler. Une journée, je me lève à 8 heures du matin. À 8 heures du matin, on nous sert notre plateau dans notre chambre, ce qui est bien. Après 9 heures, les soins commencent. On fait pas mal de mobilisation articulaire, de massage et du renforcement musculaire jusqu'à midi. Après midi, on va manger. Après, c'est pareil, à 14 heures, c'est pareil, de 14 heures jusqu'à 16 heures, que des soins. Piscine. Oui, pour pas prendre de poids, il y a un nutritionniste qui s'occupe de nous. Je dois me peser tous les matins. Voilà, c'est très pro, c'est ça que j'aime bien. On laisse rien au hasard. C'est qu'on essaye d'être performant dans tous les secteurs. C'est ce que j'apprécie, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu comme nous, les athlètes de haut niveau. C'est que si on vise la haute performance, on laisse rien au hasard. Ici, à Spetard, avec les docteurs, les kinés, avec toute l'équipe qu'il y a ici, c'est que rien n'est au hasard. C'est qu'eux aussi, ils visent la performance. Et d'un côté, je me retrouve, je me retrouve par rapport à... Après l'opération, on m'a dit qu'il fallait que je reste ici six semaines, six à huit semaines de rééducation. Et après, petit à petit, je vais essayer de reprendre la course à pied. Le message que je peux leur passer, c'est qu'ici, on est bien pris en charge. On s'occupe bien de nous. Croyez-moi, les journées sont très, très chargées. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Au début, je me suis dit, bon, je vais m'ennuyer peut-être toute la journée. Qu'est-ce que je vais faire, blesser, tout ça. Mais non, croyez-moi, les journées passent très, très, très vite. Et le soir, quand on finit la journée, on dort. Il faut savoir qu'aussi, il y a des champs hypoxiques. J'ai oublié de préciser ça. C'est que ça nous permet de rester aussi en altitude. De produire des globules, d'entretenir son taux des matroqueries très haut. Je croise les doigts, j'espère être très vite de retour. Je m'accroche, je ne lâche rien.